J'ai le souvenir d'avoir eu mes premiers fourrurent jeunes. C'était un beau moment. Je suis née en 80. Tu me lâches. Je crois que tu as dit un truc genre les malheurs de Sophie. C'était pas franchement la rigolade. Franchement, le flambeau, on a bien réceté une petite du matin au soir. Du moment où tu devais te faire tester le pif pour le Covid jusqu'à la fin de la soirée. Tu arrives en pyjama, manger aux oreilles. C'était une expérience commune. Et après, on a de la chance qu'on a fait des films respectivement. On a tourné avec François et Damiennes par exemple. C'est un petit cadeau d'avoir François comme partenaire. Off et in. C'est-à-dire que quand tu joues avec lui, c'est génial. Et le off est formidable aussi. Un de mes premiers souvenirs vraiment mémorables de comédie, c'est que je sèche les cours d'anglais pour aller voir OSS 117. Et j'emmène mon père et c'était Rio ne répond plus. Et je ne pensais pas que ça ferait ça à mon père en fait. J'étais avec des copines de classe et mon père, il était... Il n'en pouvait plus. Ah génial ! Et donc, c'est un super grand souvenir pour moi que j'ai associé à ça. Didier. D'abord parce que j'adore ce film et puis parce que je viens de le faire découvrir à ma fille qui a 6 ans. Elle l'adore ? Ouais, parce que c'était un... Je ne savais pas, on te dit souvent, Chaplin, Jacques Tati, tu peux y aller. Évidemment, Louis de Funès, tu peux y aller. Je ne savais pas là. Et puis, j'avais peur aussi qu'elle a quand même 6 ans, tu vois. Donc, on ne sent pas le cul. Ce n'était pas ce qui m'excitait qu'elle retienne, tu vois. Et bah non, elle n'a pas retenu ça. Elle a complètement senti le corps. Tu vois, elle imitable comme ça dans la rue. C'est fou. Alors, on ne sent pas le cul des gens comme ça. Moi, mon père, il était charron. Je peux te dire que la mère de la mate, elle ne bouffait pas. Les gamins pareils. C'est quoi ça ? C'est au 77. Mon clean 99, j'adore. Là, je suis tombée dans un brasier officiel. Il y en a trop, franchement que j'aime. La première, en tout cas, celle qui m'a fait vraiment rire, rire fort, c'était Alf. C'est mon premier souvenir où j'ai ri aux larmes. En plus, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ça. Parce qu'il voulait toujours bouffer des chats, lui. Du coup, c'est hilarant. Bah, Gad, El Manet, hilarant. On soit d'ailleurs dans les caméras cachées. On les avait sous le pif, en plus, là. Donc, c'est sympa. Tiens, El Manet, hilarant. C'est dur. Le comédien... Enfin, voilà, c'est bien, là. On avait Benjamin Lavin. Trop marrant. Très marrant, Benjamin Lavin. Florence Foresti. Florence Foresti. Incroyable. Franchement, encore avec ce dernier spectacle-là. Et le dernier spectacle, on en parlait. C'est vraiment une référence pour Laura. Et je comprends. Quand t'es humoriste, que tu... J'aurais aimé la cage trévolante aussi, quand même. Mais bon, c'est pas mon métier. Bah, t'es quand même une mega-golerie. Ouais, les humoristes, il y a un truc. Moi, j'ai une fascination depuis jeune pour les humoristes. Mais je pense parce que, pour le coup, pareil, j'ai été biberonnée, moi. Mes parents, ils nous amenaient... Tu disais que t'allais les voir. Tous les 31 décembre, on allait voir un spectacle comique avec mes parents. Pour fêter le réveillon, on faisait ça. Donc, j'ai vu les Inconnus. J'ai vu Smaïn, j'ai vu la planète, moi. Ouais, ouais. Le groupe LOL qui a servi surtout... Il a pas vraiment servi, en fait. On a pu faire un petit... Ouais, ou un petit dîner d'après. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. On s'est rendu compte que c'était non. Et on a eu des belles intervenantes. Virginie Fiera qui nous a dit, excusez-moi, je suis en train de tourner un film, vraiment. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Les notifications, là, ne s'arrêtent pas, en plus. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas enlevé les notifications. Donc, moi, tout, c'était... Tout le but dans ces messages. De toute façon, ça m'a pas parlé, puisque je ne sais pas les retirer non plus. Merci.